Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final est parti marquer un nouveau plus haut significatif de tendance avant de retomber et de finir en nette baisse. On a ouvert sur un gap haussier ce matin, on termine ici sur une nette baisse puisqu'en clôture le CAC 40 à 6251.75 perd 0,89% par rapport à la clôture de la séance précédente donc suite à une annonce de Janet Yellen qui a évoqué la possibilité d'un resserrement de taux plus tôt que ce qui était attendu et bien on a connu de forts dégagements sur de nombreux indices alors le CAC 40 s'en sort bien la baisse est beaucoup moins marquée que sur d'autres indices alors le CAC a été aidé par deux poids lourds on a Sanofi et Total qui à eux deux représentent plus de 10% de la pondération du CAC 40 et bien qui ont fini dans le vert sinon et bien on a énormément de grosses valeurs qui ont fini dans le dans le rouge et le CAC 40 et bien limite la casse par rapport à ce qui s'est passé sur d'autres indices européens ou même américains. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration ici qui est naturellement baissière on voit sur les histogrammes du MACD sur le RSI et bien on était sous la zone ici de surachat on se rapproche tout simplement de la zone d'équilibre à la zone 50 donc ça reste neutre pour le RSI. Les volumes, par contre sur cette sur cette phase de consolidation sont nettement supérieurs à la moyenne ce qui nous indique que on est peut-être ici sur une tendance qui pourrait et bien se pérenniser et puis ce matin je vous indiquais ici une configuration alors que l'on ne voit pas bien ici on la voit un peu mieux sur une étape de temps en une heure voilà si on revient ici sur une configuration plus globale voyez ici cette configuration qui nous fait ici une phase de hausse ensuite on sait on a une descente une hausse et ici on vient casser justement ce point bas et vous voyez que ces deux points hauts ici ils sont quasiment alignés et bien ça c'est un double top et le fait d'avoir cette rupture alors la rupture pour l'instant on va on va revenir sur la vue daily elle n'est pas totalement confirmée confirmée mais le fait que l'on ait attaqué ici ce point bas et bien met en danger ici cette tendance puisque en cas de rupture avérée et bien on serait sur une configuration de retournement qui pourrait nous ramener ici sur des niveaux largement inférieurs alors si on revient ici sur unité de temps daily voilà ce que nous avons nous avons donc ce point bas qui représentait ici par le bas de la bougie d'hier est ce que nous pouvons constater donc c'est ce point bas il à 6238 points non pardon ce point bas il est à 6252 points 66 et aujourd'hui on clôture à 6251 points 75 donc à quelques à quelques dixièmes de points près on se rend bien compte que l'on clôture ici sur le plus bas justement de cette de ce potentiel double top et le fait ici d'avoir attaqué au double top et de clôturer ici sur cette zone bien nous montre que cette zone agit toujours comme support maintenant si demain on casse ici cette zone et que l'on valide donc la cassure avec un retour par exemple sur la zone des 6215 points là clairement on aura un signal de retournement qui pourra provoquer une accélération amplifiée ici par la rupture de cette zone des 6215 points donc c'est la première zone à surveiller pour demain rappelez vous ce que je vous disais hier le fait d'avoir eu ici une configuration avec un contact ici sur la bande de bollinger supérieur que nous avons eu d'ailleurs ici encore aujourd'hui avec une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique et bien donner une probabilité assez forte d'avoir un retour vers les moyennes mobiles et bien c'est exactement ce qui s'est passé donc maintenant ce qu'il va falloir surveiller alors on a parlé de la zone ici les 6215 en cas de cassure et bien on aura un objectif de poursuite ici sur cette zone des 6150 points proche ici du point bas que nous avions eu sur cette bougie et en termes de rebond ce qu'il faudrait pour j'irai invalider ce mouvement baissier dans un premier temps et bien c'est remonté voilà autour de cette zone ici que je vais essayer de vous indiquer voilà 6285 points on voit que cette zone ici a longtemps été support enfin résistance ici puis support sur cette phase on l'a cassé on est revenu ouvrir hier sur ce niveau on a hésité sur celui ci aujourd'hui il est bien cassé à la baisse c'est vraiment symboliquement que sur un retour des cours ici au delà de cette zone des 6285 points bien que l'on pourra se dire que l'on échappe plus ou moins à cette menace de consolidation mais tant que l'on est ici proche des moyennes mobiles proche de la zone des 6215 vu les volumes que l'on a sur cette bougie et la dynamique que nous avions auparavant avec on le voit ici ces deux points hauts significatifs très proche et donc la rupture du point bas intermédiaire là on est vraiment dans une configuration de danger qui peut nous amener ici une phase de retournement et donc de baisse un peu plus marqué ces prochains jours voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour le cac 40 ce soir d'un point de vue statistique la configuration actuelle nous permet pas d'avoir assez d'occurrence pour définir une statistique fiable il faudra donc se tenir au niveau horizontaux et donc je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com